Cette année, on a fêté, pour dire en termes familial, le 10e anniversaire de l'IPMED. Une page se tourne, une vision s'offre, un nouvel engagement, une nouvelle action d'IPMED est entreprise. Et cette nouvelle mission nous mène dans un nouveau concept, une nouvelle approche, étant donné que les mutations, le changement de la géopolitique mondiale nous font repenser la régionalisation. Ils nous font penser la façon comment on résout les problèmes, les enjeux de ce siècle. Et ce siècle nous dit qu'on doit travailler dans un nouveau pacte de solidarité entre l'Afrique, la Méditerranée et l'Europe. Et cette nouvelle vision, cette nouvelle approche nous font rêver, mais en même temps être concrets, pour qu'une nouvelle verticale, une nouvelle âme Afrique, Méditerranée et Europe se met en marche. Les problèmes sont interdépendants. La complémentarité se fait nécessaire. Et on ne pourra jamais résoudre les problèmes de l'Europe, ou les problèmes africains, ou les problèmes méditerranéens, si on veut les aborder d'une façon isolée. Il faut travailler avec les trois continents, avec les trois espaces géographiques. Il faut s'engager dans une nouvelle conception de partage, de responsabilité collective, de co-développement. Et c'est dans cet esprit que la verticale a pris sa première présentation en société, hier, dans les salons du Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay a une longue histoire. C'est là où, dans la salle de l'horloge, on a signé le début de cette idée, au début, personne n'y croyait, de créer une communauté économique européenne. Et à partir de cette communauté économique européenne, on a créé l'Union européenne. Bon, hier, au Quai d'Orsay, on a signé la volonté des Africains, des Méditerranéens et de l'Europe de signer ce nouveau pacte de solidarité entre le Nord et le Sud, entre l'Europe, la Méditerranée et l'Europe. Et je crois que notre responsabilité, c'est de fixer une feuille d'Europe, être concret, voir quelle est la valeur ajoutée de cette verticale. Et cette verticale doit commencer à se mettre en marche dans la prochaine convention qu'on fera à Yaoundé, au Cameroun, dans la première partie de l'année, pour après aller en Méditerranée au Maroc et finalement arrêter et formaliser l'adoption de cette verticale à Bruxelles à la fin de l'année 2016. Sous-titrage ST' 501